C'est la première étape du plan gouvernemental qui vise à généraliser le pass sanitaire. Désormais, pour aller au cinéma, à la piscine ou au musée, comme ici à l'abbaye de Fontevraud dans le Maine-et-Loire, il faudra montrer pas de blanche. Bien sûr que ça complexifie et puis je suis inquiet pour la fréquentation parce qu'on était sur des courbes exponentielles de fréquentation. L'ouverture du musée évidemment nous a beaucoup aidé, l'arrivée du nouveau spectacle nocturne Les Étoiles de Fontevraud aussi génère une large fréquentation. Donc on était très heureux de tout ça. Moi ce que je crains c'est qu'une fois de plus ça nous casse les pattes, que ça casse les rythmes et ça c'est assez pénible à vivre. Schéma vaccinal complet, test PCR ou antigénique négatif. Dans ce parc de loisirs près du Mans, aucun adulte n'échappe au contrôle. On était sur la route, on a entendu à la radio que le pass sanitaire prenait effet aujourd'hui au parc. Donc ma femme elle a le pass donc elle s'est allé mais moi j'étais bien obligé de me faire l'épistage. Donc voilà, les enfants ils attendent en entendant puis voilà on a pour un quart d'heure. Ça nous coûte beaucoup d'argent parce qu'il y a un coût supplémentaire de 10 000 euros pour le parc entre la location des LGCO et le staff qu'il faut mettre à l'accueil. Mais bon voilà, on est obligé d'y passer, de toute manière on n'a pas le choix. Donc le but c'était de trouver la solution pour éviter que ça nous pénalise trop. Le pass sanitaire ne sera obligatoire pour les moins de 18 ans qu'à la fin de l'été. A ce jour, alors que les taux de contamination explosent, en Pays de la Loire, 44% de la population a reçu une couverture vaccinale complète. Sous-titrage Société Radio-Canada